Bonjour, vous êtes vice-président de l'UFDG, on a enregistré récemment l'élection d'un autre groupe à l'UFDG France. Vous contestez cette élection, qu'est-ce qui se passe réellement ? Écoutez, je pense que la direction nationale du parti à travers son secrétaire national chargé des fédérations de l'extérieur au nom de cette direction a dressé un courrier en demandant aux gens de respecter le statut du parti. C'est décevant vraiment que des individus, qu'ils ne sont même pas connus du parti, se retrouvent dans une salle et voulant mettre en place une fédération, soit disant la fédération UFDG de France. Il faut savoir que derrière cette fédération, il y a un de nos vice-présidents, M. Bambouli, qui est derrière, qui avait déjà créé l'opposition extra-parlementaire. Quand on viole les statuts du parti, quand on est un responsable au sommet comme ça et qu'on se permet de violer les statuts d'un parti, je pense que c'est choquant. De la façon pour nous, cette fédération n'existe pas du tout. Le congrès, pour nous, est nul et de nul effet. Bauri a expliqué la légalité de cette création. On l'a suivie ce matin. Il a expliqué qu'avant cela, il y avait l'opposition appartenant à d'autres structures. En tant que vice-président de l'UFDG, il a occupé des postes au sein des forces vives. Écoutez, vous savez, moi je le dis aujourd'hui, l'ennemi fondamental de M. Bauri, c'est Wuriba. C'est lui-même. Le problème de Bauri, je pense qu'il s'ennuie beaucoup. Moi, je connais un peu l'Europe. Quand je passe un mois en France, je m'ennuie. Je pense que M. Bauri s'ennuie beaucoup. Il a envie d'y c'est. Il a envie de créer des problèmes pour qu'on parle de lui. M. Bauri, c'est un monsieur qui est très intelligent. Il sait que ce qu'il est en train de faire est illégal. On ne peut pas se permettre de créer une fédération comme ça. Bauri n'est pas à lui seul direction nationale. Il n'est pas à lui seul vice-président. Il ne peut pas d'une façon unilatérale s'auto-proclamer en France comme étant le premier responsable de l'UFDG qui peut se permettre de faire ce qu'il veut. Il se comporte exactement comme un enfant gâté qui fait ce qu'il veut. Bauri sait que c'est illégal. Bauri sait pertinemment que ce qu'il est en train de faire, c'est de la provocation. Il veut obliger la direction nationale à prendre une sanction pour le suspendre, puisqu'il continue à se victimiser. Je pense que tout ça n'est pas bien, n'est pas à son honneur. Sur le plan politique, je pense que lui-même, il est en train de créer sa porte-tombe. Il est en train de s'enterrer. Aujourd'hui, au lieu de créer autour de lui, au lieu de créer la confiance autour de lui, tout le monde en a marre. Il est complètement en défasage avec la réalité. Il ne faut pas oublier que Bauri a quitté en 2010. Bauri ne connaît plus aujourd'hui l'Axe Amdallah et Mambitokoza. Quand il parle de l'Axe Amdallah et Mambitokoza, il ne sait plus quelle est la mentalité des jeunes qui sont dans l'Axe. Il ne sait pas. Il ne sait même plus c'est quoi l'UFDG aujourd'hui. Il ne sait pas comment l'UFDG parvenir à battre en ses députés. C'est un monsieur qui aime parler. Il aime vraiment le à la place de l'homme. Il aime parler je à la place de nous. Quand je l'ai écouté encore ce matin, en train de dire qu'il est le premier vice-président, qu'il a été élu par un congrès en 2009. Tout ça, c'est l'un de la vérité. Il n'y a pas eu un congrès où on a eu un premier vice-présent. Les vice-présents ont été élus par une liste. C'est-à-dire que nous étions cinq vice-présents. On a mis le nom des cinq vice-présents et on a demandé au congrès de voter la liste. C'est la liste des vice-présents qui ont été votée. Alors, il se réclame comme étant le premier vice-président. Si ça l'arrange, s'il pense que le titre du premier vice-président peut lui apporter quelque chose, je ne sais pas ce que ça rapporte. Il est le premier vice-président de rien. Il se réclame comme étant le propriétaire même de l'UFDG, le fondateur de l'UFDG. Il est l'un des fondateurs de l'UFDG. Nous avons aujourd'hui, au sein de l'UFDG, des fondateurs qui sont députés. Et là, Jaboulay Bay, le diallo, elle est l'un des fondateurs. Et Mambarjian Diallo, elle est l'un des fondateurs. Mme Barry-Fatmata-Pantiniel, elle est là. Elle faisait partie des gens qui ont fondé l'UFDG. Il faut avoir un peu d'humilité, descendre un peu sur terre. Mais si on passe sa vie à prendre ses règles pour les réalités, je pense que ce n'est pas bien. Mais si l'UFDG, si Bauri pense honnêtement qu'avec ses méthodes, il est capable de déstabiliser l'UFDG, il est capable de nous empêcher d'avancer, c'est la plus grosse erreur qu'il est en train de faire. Parce que l'UFDG avancera. C'est lui qui ne sera pas là. Je pense qu'il s'est déjà exclu complètement de l'UFDG. On n'a plus besoin de prendre un papier. Est-ce que Bauri s'exclut lui-même ? Le fait qu'il a créé le potion extra-parlementaire, il s'exclut. Quand tu vas jusqu'à mettre en place, en dehors, et sans l'avis d'une direction nationale du parti, une fédération parallèle, la question qu'il faut se poser, c'est si cette fédération va s'adresser à qui ? Si ces gens-là, la fidélation qu'il a créée ce week-end, lorsqu'ils vont se retrouver à Réunion, quand ils ont envie d'écrire un courrier, quand ils ont envie de s'adresser à une direction, à quelle direction ils vont s'adresser ? Ils vont s'adresser à Bauri. Parce que c'est Bauri le président. Ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas le direction nationale de l'UFDG. Tout ça n'est pas bien. Et je pense que... Mais est-ce que le comportement aussi des responsables de l'UFDG, de marginaliser l'un des fondateurs, vous avez dit, mais c'est lui qui présidait l'UFDG, qui a accepté de donner sa place à Bamama depuis, c'est Ludalin. Est-ce que, sincèrement, c'est comme ça qu'il mérite d'être payé ? Mais écoutez, je pense que M. Bauri n'est pas reconnaissant. Je n'ai pas envie de dire qu'il est ingrat, mais il n'est pas du tout reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant ou bien qu'on n'est pas reconnaissant à son égard ? Non, 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 M. Bauri n'est pas reconnaissant. S'il est reconnaissant, il réfléchit un tout petit peu pour se dire comment il est arrivé là où il est. M. Bauri était quand même à Conakry, c'était l'un des vice-présidents. Moi, je ne connaissais pas l'UFDG au temps de bas moments où je ne faisais pas de la politique. Mais j'ai posé des questions. Il a rappelé ce matin à la radio qu'ils avaient des élus quand même. L'UFDG avait des élus. Écoutez, j'ai rappelé certaines choses. J'ai demandé pour comprendre. Je ne faisais pas de la politique. Je suis arrivé à l'UFDG en 2008. Je suis arrivé quand il a séduit à la tête. Non, mais moi, journaliste, je témoigne que l'UFDG avait quand même des élus. Non, non, je ne parle pas de ça. Je ne dis pas que l'UFDG n'a pas des élus. Je ne suis pas, comme Bauri l'a dit, personne n'a contesté ce que le Doi Mbam Amadou a fait pour l'UFDG. Personne ne peut le contesté. Et je suis dit, c'est ferme, c'est connu de tout le monde. Que lorsque Bauri était à la tête de l'UFDG, l'UFDG n'était pas connu. L'UFDG n'a été connu que lorsque le Doi Mbam Amadou est arrivé à l'UFDG. C'est lui qui a donné du souffle à l'UFDG. C'est pour ça, avec le Doi Mbam Amadou, qu'ils ont eu la mairie de Dingiraï. Pour la première fois, ce n'était pas autant de Bauri. Mais personne n'a contesté le fait que le Doi Mbam Amadou a donné un nouveau souffle à l'UFDG. Mais la question qu'il faut peut-être poser à Bauri, comment se fait-il que lui qui a cédé la place à Doi Mbam Amadou et que le Doi Mbam Amadou le laisse là pour aller chercher quelqu'un d'autre, venir le mettre à la place, pour venir dire, je préfère que tu viennes prendre un parti que Bauri m'a confié. Ce n'est pas Bauri qui allait chercher l'UFDG. C'est le Doi Mbam Amadou lui-même qui allait chercher l'UFDG. Mais Bauri a accepté l'arrivée de ces lits. Mais oui, absolument. Mais la question qu'il faut se poser, nous, à Bauri, si Bauri était bon, si le Doi Mbam Amadou savait que Bauri avait la capacité d'organiser le parti, il avait la capacité de conduire le parti, il était capable de créer des conditions pour permettre au parti d'avoir un bon résultat, mais c'est plus simple, je te me serre la place, je suis fatigué, je te redonne ce que tu m'as donné. Mais Bauri, Doi Mbam Amadou, savait pertinemment que Bauri n'avait pas la capacité de gérer l'UFDG. Il allait chercher l'UFDG. Bauri était à quel point vous pensez ? Il n'était même pas vice-président de l'UFDG. Il était secrétaire général. Il était secrétaire général. Il était secrétaire général. Et le Doi Mbam Amadou a tenu à ce que Bauri soit secrétaire général. Lorsqu'on a dit qu'il fallait créer des postes de vice-président, Bauri devait être secrétaire général. Ça veut dire que il y a le président du parti, c'est il assez lourd. Après le président d'honneur, le Doi Mbam Amadou, après le président d'honneur, venaient les vice-présidents, notamment les cinq vice-présidents. Ça veut dire que Bauri venait après les vice-présidents. C'est là celui qui a demandé à Doi Mbam Amadou d'accepter que Bauri aussi soit vice-président. Parce que l'esprit, c'était quoi ? Mais ça n'existait pas. Les postes de vice-président n'existaient pas avant. L'esprit était un esprit très clair. Pour le Doi Mbam Amadou, il a dit au Doi Mbam Amadou, si nous continuons, vous, vous êtes de la Moine-Guinée, Bauri Mbam Amadou, Sadebela de la Moine-Guinée, Bauri de la Moine-Guinée, moi-même de la Moine-Guinée, le FDG va être considéré comme un parti communautaire. Je préfère qu'on ouvre le parti, qu'on a la possibilité à toutes les autres communautés d'être là. C'est là où est venu l'esprit de créer des postes de vice-président par région. Oui, mais Bauri Mbam Amadou n'est pas de la Moine-Guinée, Bauri Mbam Amadou est de la Haute-Guinée, il est de Dingirai. Mais écoutez, je suis entièrement d'accord. Tu peux être de la Moine-Guinée, mais vous savez comment on juge les gens actuellement ici. Doi Mbam Amadou, admettons qu'il soit de la Haute-Guinée, il est de Dingirai, malgré qu'il a des liens à Pita. Parce que j'ai été à Pita, on a fait le fidèle pour Doi Mbam Amadou. Je ne parle pas de ça. Mais ce que je suis en train de dire qui est fondamental, c'est que la question qu'on ne nous pose jamais à Pagou, pourquoi le Doi Mbam Amadou ne doit pas donner son parti ? Il n'avait pas les moyens financiers que c'est l'ancien Premier ministre avait. Il n'avait pas confiance aussi en lui. Ce n'est pas les moyens financiers qu'il faut. Ce n'est pas l'argent, c'est qu'il n'est pas venu avec de l'argent. C'est qu'il a fait. Mais il y avait aussi l'argent. Il n'est pas venu avec de l'argent. Ce qu'il a fait qui est fondamental, c'est qu'il a implanté le parti sous l'étendue du territoire national. Il n'y a pas un parti qui a été aussi mieux implanté que l'UFDG sur le plan national. Il fallait des moyens. C'est ce qui nous a permis... Écoutez, nous, vous savez, la confiance, ce n'est pas l'argent qui règne. Allez voir les gens à Lourdes, allez les voir à Pilla, allez les voir à Poussa, allez les voir à Céline, allez les voir à Canca, allez créer l'UFDG. C'est vrai qu'il faut des moyens. Ce n'est pas des moyens seulement qu'il faut. Il faut aussi des ressources humaines. Le doyen Bassalino, Bano, le groupe de l'implantation, ils ont travaillé. Mais pas où ils étaient là. On a confié un truc là-bas. Il a été le vice-président chargé des affaires sociales et des affaires extérieures et de la communication. Le moyen faible du UFDG, c'est la communication. Tout le monde nous a réfléchis pendant tous ces années que l'UFDG ne voulait pas dire. le patron de la communication devant nous, il a été incapable, quand il était là, de mettre une seule suite de communication. Aujourd'hui, il était heureux quand il a dit que Alpha Vua K n'est pas de la suite de communication. Mais la question que j'ai rendue de l'UFDG, c'est la suite de communication de la République. Il n'en a pas l'un. Mais tout tourne autour de la République. vous avez un exemple ? Vous avez un seul exemple ? Parce que ce n'est pas ce qui se dit. J'ai beaucoup d'exemple. Donnez-nous un... Je peux vous donner des milliers de ça. Non, juste où vous avez contraint ces lois à accepter une proposition qu'il ne voulait pas ? Mais admettons pour l'affaire des élections, l'affaire d'aller à l'élection, nous avons contraint, il a essayé, il ne voulait pas participer. Il ne voulait pas participer. Nous l'avons contraint en tant que nous avons vu la nécessité d'aller à ces élections. Nous l'avons imposé à plusieurs élus. Chaque fois qu'il y a un problème qui est causé, il est discuté. Et là, c'est jamais permis à l'issue de s'asseoir comme il dit à peu près une décision dans le sommet de la France. Mais c'est vrai ce que Bauré dit. Par rapport à la crise qui est assaillée actuellement, déjà, parce qu'il faut le dire, ça dure longtemps, vous dites ne pas avoir pris une décision exclue en Bauré, qui s'exclue de lui-même. Mais est-ce que, en optant pour cette option-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de laisser cette crise s'éterniser et par ricochet installer une sorte d'indiscipline au sein de votre parti ? Mais écoutez, il y a eu des circonstances atténuantes en faveur du Bauré. Sur le plat, il y a eu de la France. C'est un monsieur qui a été condamné qui n'est pas là, qui est obligé de vivre à l'exil. Il y a été condamné par M. Alpha Condé. Quand il a commencé à intervenir dans la ville, M. Alpha Condé ou l'a dit tout le monde ? M. Alpha Condé l'a dit bien, en tout cas, pendant la gouvernance, M. Alpha Condé. D'accord.